bonjour aujourd'hui je vais vous présenter les grands serres de claudie nsinger c'est un texte de la rentrée littéraire c'est son dernier roman à claudie nsinger contexte pamina et nils habitent dans le massif vosgien ils habitent dans un endroit qui est très isolé et ils y habitent depuis une dizaine d'années peut-être même plus et au début de l'histoire pamina elle rencontre un cerf avec sa voiture et depuis qu'elle habite dans cette maison dans cette enfin c'est une métairie qu'ils ont rénové un peu et depuis qu'elle y habite elle a rencontré quelqu'un qui s'appelle léo léo est un observateur de serres il observe les serres il les prend en photo et au fil du temps au fil des mois au fil des années ils se sont mis à discuter pamina et lui et il lui a appris un petit peu il a essayé de lui transmettre son amour des serres et donc là dans le dans les phares de sa voiture elle croise un des serres et elle l'identifie parce que léo il donne des noms au cerf alors il y a jérôme limo apollon et elle identifie le cerf qu'elle vient de croiser comme étant wow et d'un coup pamina elle va avoir envie de suivre léo dans sa quête dans ses observations de le cerf et d'être avec lui pour en apprendre davantage et là on va s'apercevoir nous que claudine singer est une femme qui est pleine de talent parce qu'on va avoir la sensation de rentrer de glisser dans la peau de pamina et d'aller au plus près de la nature avec pamina et léo dans les affûts dans les camouflages alors claudine singer c'est une c'est une de mes auteurs préférés je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos c'est quelqu'un qui fouille quand elle parle de sa mère elle fouille au maximum et quand elle parle de la nature parce que ce n'est pas le premier texte qui parle de la nature elle fouille et elle nous elle nous met au corps à corps avec avec la nature d'une façon exceptionnelle elle a une écriture qui est exceptionnelle une écriture qui est restreinte alors ça signifie quoi l'écriture restreinte l'écriture restreinte ça signifie que aucun mot n'est posé par hasard que chaque mot est un déclencheur d'image qu'une phrase vaut la densité d'un paragraphe et qu'un paragraphe vaut la densité d'une page ce qui fait qu'il n'y a absolument rien à jeter il y a 200 pages et moi je les ai dégustées mot à mot alors claudine singer elle nous parle des serres des grands serres mais elle parle aussi des oiseaux donc je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement mais pour vous faire goûter à l'écriture de claudine singer je vais vous lire un extrait je vais vous lire de quelle manière elle parle des oiseaux donc pour ceux qui s'ennuient il y en a pour trois minutes vous pouvez partir un mois plus tôt un jeune garçon poudré de blanc aux joues incroyablement rouge était un matin arrivé à la maison en courant souvent les enfants m'apportent ce qu'ils ont trouvé et qui respirent et bougent et les captives et celui-ci tenait devant lui ses deux mains fermées comme une boîte soudain ouverte sur un rouge gorge étourdi de froid ou de faim qu'il avait ramassé dans la neige le lendemain j'étais descendu au moulin acheté 10 kg de graines de tournesol et j'avais installé une mangeoire dans le rosier derrière la vitre de mon bureau à hauteur de mon regard et une autre en dessous à même le sol et les oiseaux étaient arrivés je me réveillais et pas encore habillé je sortais remplir les mangeoires pour que le tourbillon commence la mêlée un éclair gris puis 10 puissants au début dans ce pullulement de plumes je n'ai reconnu que le rouge orange éclair du rouge gorge et d'ailleurs seulement au bout de trois jours au point d'avoir pensé qu'après l'avoir relâché il était mort mais non c'est quand la mangeoire est vide le soir tout le monde barré que le rouge gorge arrive il était là si vif si menu de tous les oiseaux le seul à savoir que je me trouvais derrière la vitre à en avoir conscience il me regardait de son son petit oeil timide et noir je m'empêchais de respirer une fois rien qu'une dans cette confusion d'elle j'ai revu le rouge pivoine d'un bouvreuil sur fond de neige et ça c'est vraiment fou à revoir dingue comme autrefois tout autrefois se réveille léonard cohen et les amours les avalanches puis j'ai reconnu les citels un couple elle aussi venu d'autrefois cendre et lave surligné d'un long trait noir au sol au début je ne remettais personne mais c'est au sol que les oiseaux étaient les plus nombreux comme si une cape y avait été jetée grise qui ondulait agité par un vent bizarre se multipliait s'envolait d'un coup puis revenait par petits morceaux décousus pour se reformer sous mes yeux à pas même un mètre il m'a fallu l'hiver pour identifier les tarins rayés de vers petits nombreux une seule bande puis j'ai distingué parmi eux quelques pincons des arbres au gros ventre vieux rose et aussi un jour un bruyant éclaboussé de jaune d'or l'air d'une fleur de pisse en lit dans la mangeoire arrivée et départ j'ai mis du temps aussi à différencier ce qui était mes anges charbonnières du jaune et du noir mes anges nonnette du gris du blanc du noir extrêmement épuré minimaliste mes anges noirs du noir et du blanc déchiqueté mes anges huppé crête grise mouchetée de blanc et ventre couleur de pêche mes anges bleu crâne aplati par une casquette bleu azur qui lui tire les yeux ses yeux chinois j'ai racheté dix autres kilos de grains de tournesol et alors dans la neige il neige encore plus au printemps qu'en hiver dans son vide d'un seul tenant avec l'illimité ce qui est advenu de plus exotique pour moi ça valait un voyage dans les îles c'est la pluie bigaré qui un matin s'est abattue sous mes yeux comme une pluie de mandarine pour la nommer cette pluie il m'a fallu ouvrir les livres d'ornithologie et consulter le net pinson du nord je croyais ne les avoir encore jamais remarqué chez nous et je détaillais leur look à voix basse capuche de satin noir qui tombe sur les yeux des mâles leur regard entièrement dissimulé dans ce noir ventre plus blanc que la neige gorge orange très orange avec toutes sortes de variations d'intensité selon leur excitation nuptiale ou leur genre les mâles comme toujours plus coloré et c'est alors seulement que je me suis revu sur les quais de l'île de la cité à paris un dimanche matin d'autrefois tous ces bouquets ces parfums frais cette agitation cette musique et soudain ce type qui à mon passage avait plongé la main dans la poche intérieure de son par dessus l'avait ressorti ouverte prestement devant mes yeux sur une boule de plumes coloré un pinson du nord j'avais voulu l'acheter je l'avais acheté l'avait emporté et mis en cage dans ma chambre d'étudiante en cage moi aussi au foyer des lycéennes rue du docteur blanche 500 filles tout en prépa et quelques garçons entrés clandestinement tapis dans les chambres un pack je l'avais relâché ici dans les montagnes par un total hasard sans savoir alors que j'y reviendrai que j'y aurais une bicoque isolée que j'y vivrais en ermite déglinguée curieuse d'un monde inépuisable de détails et de précisions si ça se trouve ce sont ses descendants voilà donc je vous recommande fortement les grands serres de claudine singer à lire si si à lire